Je dis bonjour à tous. Je redis que je prends grand plaisir à trouver, même de loin et par l'électronique, vos sourires, vos engagements, vos énergies, vos bonnes humeurs. C'est très, très stimulant. Ensuite, il m'échoit de présenter Vincent. Alors, la seule chose que je veux dire déjà, c'est qu'il n'est pas que professeur agrégé de lettres classiques. Il est beaucoup plus d'autres choses et que, sans doute, vous le connaissez mieux que moi. Moi, c'est un compagnon de théâtre comme ça, croisé. Je l'ai trouvé plutôt bien, cet homme. Et donc, on continue à entretenir la relation. Ce qui m'épate chez Vincent, c'est que, quel que soit le sujet, il en a une approche personnelle et il va chercher des sujets auxquels on ne pense pas pour nous expliquer comment on peut les rattacher à ce qui nous concerne et comment on peut comprendre de quoi il s'agit. Alors, une fois de plus, là, il m'a étonné parce que j'ai lu en diagonale l'argument de ces journées, l'argument sur « sans attendre le monde d'après », c'est-à-dire, pour moi, maintenant et partout, universalité, égalité et émancipation. C'est lui, d'ailleurs, qui va ouvrir le débat avec le choix d'une intervention qu'il a faite. Et c'est lui qui conclura, je crois, les débats, puisque, comme chaque année, il lui est choix de faire une synthèse qu'il fait toujours avec un brio qui nous épate et qui nous permet de rattraper le temps qu'on n'a pas consacré à vos rencontres. Alors, moi, j'ai été très, très étonné par sa volonté d'ouvrir ce débat avec quelque chose qui a à voir avec la question kurde. À voir, ça sera sans doute, m'a-t-il dit, un survol. Effectivement, c'est un sujet très, 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 très complexe et très difficile à traiter. Mais je sais qu'il va nous faire une introduction à vos journées sur ce thème-là, très, très spécifique, au travers de l'expérience de Ocalan. J'espère que je le dis bien, Vincent, parce que tu sais que, moi, hormis un peu d'italien, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Donc, écoute, le plus urgent, je pense, c'est de t'écouter. Tu as 20 minutes, on t'en accorde bien sûr 30, ça sera toujours 10 de plus. Et puis après, on essaiera de réagir. Donc, bon courage, mais je ne doute pas de la pertinence du cil que tu nous demandes de tirer. Bon, eh bien, merci Michel pour ce tombeau d'éloges aussi audacieux que discutables. Simplement, effectivement, ce qui me paraissait intéressant dans le choix que j'ai fait et qui m'est venu assez rapidement, une fois que je me suis décidé à faire quelque chose pour ce colloque, c'est la liaison possible entre une expérience et un trajet extrêmement spécifique et des conceptions et des pratiques qui peuvent donner à réfléchir, d'abord pour tous les pays et tous les peuples voisins du Kurdistan et d'autre part, comme lui-même, Abdullah Chalan, semble le souhaiter pour les peuples du monde entier. Et ce qui est absolument certain, c'est que même si les propositions qui sont les siennes, les idées qu'ils formulent et qu'ils développent, comment dire, peuvent par moment interroger, poser questions et nous permettre de nous demander s'il n'y a pas de sa part des errances possibles ou des insuffisances. Ce qui est certain, c'est que ça contribue quand même beaucoup, lorsqu'on les connaît un peu, comme c'est mon cas, à nourrir la réflexion d'une part et envisager des solutions d'autre part. Qu'est-ce qui a fait d'abord que je me suis intéressé à Abdullah Chalan ? Eh bien évidemment, comme très souvent, c'est une suite de circonstances liées à mon propre parcours. Et en 1999, quand on a appris qu'Abdullah Chalan était emprisonné par le pouvoir turc et condamné à perpétuité, eh bien j'ai éprouvé une double impression. D'une part, je me sentais profondément solidaire, je dirais par principe, avec un camarade dont je souhaitais la libération, même si j'avais ignoré jusqu'alors son nom, parce que ce camarade était fondateur d'un parti communiste du Kurdistan, le PKK, mais en même temps, évidemment, il était connu, à travers le peu d'informations qu'on avait, avec ses camarades du PKK, comme ayant choisi ou décidé la lutte armée. Et évidemment, de loin, cette décision pouvait paraître à la fois explicable, vu la situation, mais aussi sans issue. L'histoire et l'expérience nous apprennent que le coût d'une lutte armée de libération, même victorieuse, peut être très lourd, sur de longues années, est difficilement mesurable dans tous ses effets. Comme l'a écrit Saïd Baoudin Majrou, un universitaire afghan qui s'était opposé à l'armée soviétique, non pas directement, mais dans les opinions qu'il exprimait, mais qui en même temps était sur des positions n'ayant strictement rien à voir avec celles des talibans, et bien ce, et qui, au point même, pardon, que cet universitaire a été assassiné dans les années 90, il écrit « Ami, dans la voie de la violence, faire l'histoire signifie inexorablement décréter la terreur. » Donc c'est quelqu'un qui était profondément opposé à la terreur, tout simplement parce qu'il pensait que la violence en tant que telle nourrissait des formes de violence et avait un côté destructeur. Ceci étant dit, bien sûr, cela ne justifierait en rien que le peuple du Kurdistan, pour ne parler que de lui, subisse une oppression extrêmement violente sans réagir. Il m'a fallu presque 20 ans pour découvrir que ce dirigeant kurde de sa prison sur l'île d'Imrali, où elle a été longtemps totalement seule, était devenu, avec ses œuvres manuscrites, un des théoriciens les plus efficaces pour les Kurdes et bien au-delà. On pouvait et on a pu, depuis maintenant quelques années, les années 2009 et suivantes, mesurer à quel point la lutte armée et les avancées du peuple kurde se sont nourris des propositions et des théories d'avant-garde de leurs dirigeants historiques, un des plus vieux prisonniers politiques au monde et qui, dans le peuple kurde, nourrit une sorte de culte, mais dont on peut considérer qu'il est relativement justifié quand on voit l'énorme travail qu'il a pu faire dans les conditions où il l'a fait. Dans les manifestations, dans les meetings, nous avons, à Bordeaux notamment, eu assez souvent l'occasion de manifester notre solidarité avec le peuple kurde, même si, au gré des agressions, la riposte immédiate de la diaspora kurde ne nous donnait pas toujours l'occasion de nous associer à leur action parce que quand il y avait un drame, quelquefois, c'était le soir même qu'ils manifestaient dans les rues de Bordeaux. Toutefois, lors des conférences-débats, ces militants kurdes proposaient, à mon avis, avec trop de discrétion, de petits fascicules exposant les théories de leurs dirigeants. Et j'en citerai, je citerai les quatre les plus connues. Guerre et paix au Kurdistan, perspective pour une résolution politique des questions kurdes, datant de 2008. Confédéralisme démocratique, une brochure de 2011 pour une doctrine adoptée depuis 2005. Libérer la vie, la révolution des femmes en 2013 et la nation démocratique en 2017. Il nous faut peut-être mesurer à quel point un emprisonnement commençait avec une condamnation à mort. de 1999 à 2002. Il était condamné à mort. Puis après, prolongé par un isolement, est un immense obstacle à la compréhension de ce qui se joue dans le monde et pour son peuple. À propos du grand théoricien marxiste Antonio Gramsci, un de ses adversaires déterminés, le procureur Isigro, déclarait le 4 juin 1928, « Nous devons empêcher ce cerveau de fonctionner pendant 20 ans. » Les ennemis de Gramsci l'ont piétiné, accablé, mais ne sont parvenus ni à l'empêcher de réfléchir, ni à l'empêcher de faire connaître ses avancées théoriques. Les objectifs des bourreaux turcs d'Otchalan, 70 ans plus tard, étaient bons et ils ont connu le même échec. Depuis 20 ans maintenant, le cerveau d'Otchalan, qu'on a voulu réduire à rien comme celui de Gramsci, ce cerveau, n'a cessé de fonctionner et lui a permis, en fonction de l'analyse concrète d'une situation concrète, de proposer des formes de lutte adaptées à un combat toujours indispensable. Ainsi, en 79, ça commençait très bien et très tôt, la fatwa de Khomeini en Iran a été lancée contre l'athéisme kurde et a abouti parallèlement à l'écrasement des rebelles qui s'opposaient à son régime. Deux ans plus tard, le PKK, qui a été créé depuis cinq ans, s'est lancé dans la lutte armée, cette fois-ci contre l'État turc. Mais, sept ans plus tard, en 93, le PKK décrète un premier cessez-le-feu unilatéral et la fin de la lutte armée. Second cessez-le-feu unilatéral en 95, alors que le PKK ne se définit plus comme léniniste, ce qui ne l'empêche pas d'être inscrit par les États-Unis sur la liste des organisations terroristes en 1997. suivra un troisième cessez-le-feu unilatéral en 98. Et en 99, Abdullah Ocalan est piégé et arrêté au Kenya après être passé de pays en pays et il déclare au même moment comme le PKK à nouveau la fin de la lutte armée. Après une trêve de six ans, le PKK en appelle à nouveau pourtant à la lutte armée mais dans la perspective novatrice de la mise en place d'un confédéralisme démocratique aussi bref que schématique. Le PKK et son dirigeant ont affronté le réel et ont tenté de trouver une issue à une oppression brutale diversifiée selon les États dont je rappelle qu'ils sont quatre au moins Iran, Irak, Syrie, Turquie et donc leur propre évolution toujours très très dure pour le peuple kurde. Tous les peuples qui dans le monde sont niés ou à peine reconnus comme peuples au Moyen-Orient je parle de tous les peuples du monde qui n'existent pas qui n'ont pas d'État-nation ou qui en ont à moitié donc on pourrait les énumérer il y en a au Moyen-Orient en Afrique du Nord dans le Caucase dans les Balkans en Birmanie en Chine tous ces peuples ont été conduits à se poser la question de leur autonomie de leur droit à disposer d'eux-mêmes comme le dit la fameuse formule dans un monde où leur place n'était ni prévue ni assumée dans un monde où la coexistence pacifique est à trouver à construire pour éviter les affrontements sanglants ou le séparatisme mortifère à court ou à long terme les écrits de prison de Tchalane regroupés sous le titre la révolution communaliste permettent d'approcher les positions du PKK et de son dirigeant et d'apprécier la richesse de leurs évolutions et des questionnements qu'ils suscitent quatre axes constituent la charpente de cette réflexion théorique la question de la guerre et la paix et la tentative de résoudre cette question de façon politique le confédéralisme démocratique la révolution de la femme la nation démocratique ces quatre axes ont été abordés dans l'ordre en question ou à peu près je m'en tiendrai à une approche liée à mes propres informations et investigations rappelons qu'en France en 2013 la cofondatrice du PKK a été assassinée avec deux autres militantes kurdes par un militant nationaliste turc pardon peut-être pas tout seul peut-être un peu aidé l'année suivante la fondation on en a parlé aussi du parti démocratique des peuples HDP qui est un parti pro-kurde de la Turquie Ocalan a regroupé ses réflexions sur la place centrale des femmes dans la lutte pour l'émancipation leur oppression n'est pas seulement selon lui liée au système féodal et à sa persistance la domination patriarcale et générale est bien antérieure au système féodal pour Ocalan l'histoire des 5000 ans de civilisation humaine est je cite l'histoire de l'asservissement des femmes ce qui sous-entend pour lui qu'il pense que régnait une forme de matriarcat antérieurement dans la zone où vivent les curbes selon lui la réduction à l'état de femme au foyer est la source de toutes les formes d'esclavage le patriarcat s'est renforcé avec les religions monothéistes et Ocalan constate que je le cite l'appréhension du sexisme par l'islam a produit des résultats bien plus négatifs qu'en Occident sur le terrain de l'asservissement profond de la femme et de la domination masculine selon lui au sein de ce contexte je cite à nouveau la famille s'est développée comme le petit état de chaque homme c'est pour avoir choisi ou subi le semi-nomadisme alimenté par une semi-guérilla que les kurdes évitent pour partie la domination patriarcale institutionnalisée dans l'état et que les femmes kurdes ont pu développer leur influence et conquérir leur liberté mais il le rappelle il ne le nie pas la domination masculine et la perpétuation des crimes d'honneur ont pesé considérablement sur la paralysie de la société kurde et sur l'asservissement des femmes ce jugement sans concession n'empêche pas Hachalan d'écrire que le capitalisme et l'état-nation représentent le mal dominant dans sa forme la plus institutionnalisée ainsi la société capitaliste n'est que la poursuite et l'apogée de toutes les sociétés exploiteuses d'antan je le cite d'où l'importance et l'exemplarité du combat et de l'organisation des femmes kurdes elles se battent en tant que femmes pour elles-mêmes et pour l'ensemble de la société l'autonomie du Rojava sa constitution son autonomie démocratique doivent beaucoup au combat des femmes et à leur apport dans une pratique égalitaire et démocratique on comprend mieux l'affirmation prémonitoire et audacieuse de Hachalan pour moi la libération des femmes est plus importante que celle de la terre natale car Hachalan a pris conscience depuis de nombreuses années que la libération de la terre natale est totalement dépendante de la libération des femmes bien évidemment le combat des femmes kurdes est exemplaire et constitue un encouragement pour toutes les femmes particulièrement celles qui subissent au Moyen-Orient la double domination du patriarcat et de ce que Hachalan appelle les états-nations pour en venir à la question de la démocratie et à sa relation avec l'existence dominante sur la planète de la forme état-nation nous pouvons examiner avec intérêt la richesse de la réflexion d'Abdoula Hachalan les Kurdes sont un peuple et une civilisation vieille de plusieurs milliers d'années leur langue n'est pas une langue hégémonique ni une langue écrite mais elle a produit des textes d'une grande force ce qui caractérise le peuple kurde c'est qu'il subit oppression et discrimination multiforme de quatre états-nations créer un cinquième état-nation peut spontanément sembler la solution mais où quand comment le créer sans empiéter sur les espaces géographiques et les formes de vie des autres peuples il se trouve que les Kurdes sont déjà là qu'ils sont répartis ou cantonnés dans tel ou tel territoire des quatre états-nations précités c'est bien cette situation de fait qui a nourri la réflexion et les propositions d'Abdoullah Achalad les quatre états dans leur structure et leur conception ont été incapables de résoudre parmi d'autres la question kurde et en viennent à reproduire une même structure ne produirait ou ne parviendrait si elle aboutissait qu'à une nouvelle exacerbation des conflits on l'a vu ailleurs ce constat a amené le leader kurde à proposer la notion de confédéralisme démocratique qui tente de substituer à l'organisation verticale et autoritaire de l'état-nation la priorité donnée à la résolution horizontale des problèmes comme l'écrit Achalad chaque communauté ethnie culture communauté religieuse mouvement intellectuel unité économique etc. peut ainsi s'organiser de manière autonome et s'exprimer en tant qu'unité politique cela suppose à l'échelon local le droit au débat libre et à la prise de décision mais cet échelon local selon lui peut et doit s'élargir dans des unités ou des unions confédérées il n'hésite pas un instant à envisager une universalisation possible et écrit je le cite à nouveau une fois appliquée à un niveau local régional national et mondial l'inclusivité du confédéralisme démocratique devient manifeste nous sommes très loin d'y parvenir mais en Turquie par exemple non seulement le nouveau parti kurde le HDP a pour nom parti démocratique des peuples mais il associe et inclut concrètement d'autres peuples que les kurdes dans son programme et dans ses instances donc d'une certaine façon comment dire l'expression d'une visée qui peut paraître de loin je dirais totalement idéaliste fumeuse etc mais trouve dans la situation en Turquie dans la création de ce parti HDP par exemple et bien des applications pratiques qui d'une certaine manière nous font réfléchir sur le jugement spontané et négatif qu'on pourrait faire sur les propositions d'Abdoula Tchalan ce qui paraît intéressant en tout cas dans sa réflexion c'est qu'il s'appuie sur une expérience localisée et très particulière c'est le caractère très dommageable au peuple des états-nations au service du grand capital qui le pousse à envisager une autre voie les structures de l'état-nation sont par nature selon lui et je pense qu'il ne se trompe pas sont par nature oppressives et constituent un frein énorme à la vie démocratique et au respect des minorités si les femmes qui constituent la moitié de la population sont opprimées dépendantes et reléguées dans le foyer familial aucune émancipation n'est envisageable si les tensions se règlent par les armes les dégâts sont considérables pour tous toutes ces réflexions nourrissent les luttes et les expériences du peuple kurd mais Ocalan étend sa réflexion et ses propositions à toutes les minorités opprimées auxquelles il propose de s'associer aux recherches et à la mise en œuvre de tentatives émancipatrices du peuple kurde dans le communalisme socialiste il voit une alternative au capitalisme mais il sait aussi que les états-nations restent puissants et perdurent d'où son combat pour aller vers ce qu'il appelle une nation démocratique là où le confédéralisme démocratique n'est pas possible dans l'immédiat il passe en revue ce qui est possible pour les peuples arabes turcs kurdes bien sûr mais aussi et pourquoi pas arméniens perses araméens juifs etc et il envisage vraiment tous les problèmes posés pour les peuples que je viens d'énumérer il aborde leur histoire leur spécificité et les progrès possibles particuliers à ces peuples et communs à ces peuples la richesse des actions et de la mise en œuvre de ces avancées théoriques vont constamment du particulier à l'universel jusqu'à faire des propositions concrètes pour substituer à l'ONU devenu le champ-clos des superpuissances en crise une organisation confédérale mondiale et démocratique où les peuples auraient véritablement voix au chapitre la révolution communaliste exposée et défendue par Abdullah Hachalad n'est pas le remède miracle mais c'est une piste audacieuse nourrie d'expériences douloureuses et fertiles propres à passer de la déclaration universelle des droits de l'homme à la mise en œuvre des libertés et de l'égalité par les peuples pour tous les humains avec la conviction que les femmes sont l'avenir de l'humanité et je m'arrête là je ne sais pas si je prends la parole Vincent il faudrait auparavant peut-être que Dominique nous dise combien de temps nous avons je te remercie déjà parce que ce que tu nous dis me semble clair je m'en fais ma clarté et c'est assez bouleversant donc nous avons combien de temps pour échanger Dominique nous avons déjà 20 on a 20 minutes on a 20 minutes Vincent combien j'ai mis j'ai même pas j'ai même pas tu as été nickel nickel chrome parfait comme quoi il ne faut absolument pas calculer pour trouver ah oui mais quand on a du talent on ne sait pas donner à tout le monde Vincent bon il me semble Vincent pour aller vite pour aller vite qu'il y a deux choses qui pour essayer d'imaginer de construire ce futur qui prédomine dans la pensée et l'expérience douloureuse que tu restitues il y a la question de la femme et il y a la question de ce concept du confédéralisme démocratique oui la femme et l'avenir de l'homme il n'y a pas que lui bon ça vient de plus loin on pourrait peut-être dans un temps échanger sur ce thème là parce que ce qui me paraît important c'est que on en fait toujours nous surtout nous les hommes mais parfois les hommes et les femmes on en fait toujours la question d'après c'est-à-dire on va régler d'autres choses et puis ensuite on abordera cette question-là lorsqu'on aura un environnement plus serein or il me semble que lui il le pose comme un préalable est-ce que nous avons compris et est-ce que certains veulent intervenir sur ce thème moi je veux bien évidemment donner des précisions mais si quelqu'un veut intervenir c'est priorité pour quelqu'un ou quelqu'une c'est priorité pour elle ou pour lui l'autre thème bouleversant que je voudrais qu'on aborde c'est ce confédéralisme démocratique parce que nous nous depuis la révolution 89 etc on raisonne qui est l'assemblage d'un territoire d'un peuple et d'un gouvernement c'est notamment là-dessus qu'on se base pour approcher la question palestinienne or il nous dit mais là on est face à un mur et il faut passer par autre chose est-ce que tu es d'accord pour qu'on passe la parole sur ces thèmes-là est-ce que c'est la surprise oui oui tu es en plein dans les questionnements les plus intéressants qu'on peut formuler à partir des thèses de Tchala pour la dynamique peut-être que Dominique va mieux jongler avec les les passages de parole non mais pour l'instant il n'y a personne d'inscrit donc allez-y Vincent éventuellement si tu as oui oui donc effectivement alors ce qui est ce qui est pas inintéressant si je puis dire c'est que tout ce que tu as dit est bien vu et correspond à ce que en tout cas moi j'ai retenu de la lecture de Tchala mais ce qui me paraît intéressant c'est que dans sa réflexion théorique la question sous forme élaborée la question de la place des femmes dans la réflexion arrive tardivement puisque dans les brochures qui ont été produites et bien il y a au moins six ans entre la réflexion sur le confédéralisme démocratique et la brochure sur les sur les femmes et c'est pas tellement une question de brochure mais la parution des brochures est bien sûr directement liée aux réflexions qu'il a pu mener dans des conditions totalement incroyables quoi parce que évidemment il est complètement isolé et tous ses textes par exemple ont été manuscrits sans doute écrits dans des conditions terribles avec très très peu de visites autorisées etc mais ce que je voulais dire c'est que la question des femmes est venue d'une certaine façon après et venue après elle a été par lui donnée comme prioritaire parce qu'il a pris conscience à mon avis en regardant ce qui se passait dans son peuple et ce qui se passait autour de son peuple dans les pays du Moyen-Orient particulièrement les pays arabes et bien il arabe avec l'islam pour religion il a considéré que évidemment la condition de la femme était un frein terrible total et définitif si on ne levait pas cette situation ce qui est intéressant c'est que ce constat cette réflexion sont liées parallèlement à la lutte des Kurdes à l'avancée du Rojava ou du Royava et que dans cette lutte là les femmes se sont organisées militairement et comment dirais-je socialement de façon autonome dans ces luttes comme si elles avaient comme si parce qu'elles avaient pris conscience sans doute que si elles ne conquéraient pas cette autonomie elles ne pourraient pas exister en tant que citoyennes en tant que femmes et donc de ce point de vue évidemment il y a une sorte de mariage entre la réflexion théorique et la mise en pratique sur le terrain c'est le cas de le dire qui est assez assez rare et assez extraordinaire et ce qu'on peut dire c'est que même si ça a eu un certain écho un certain retentissement il est évident que cet écho et ce retentissement ont été à mon avis par rapport à ce qui s'est produit et à ce qui se fait extrêmement minimisé ça n'a pas suscité je ne sais pas moi par exemple l'enthousiasme qui avait pu exister ou se produire pour la guerre d'Espagne dans les années 30 ça n'a pas pu ça n'a pas eu l'écho qu'a eu la lutte contre l'apartheid avec Nelson Mandela etc. même si bien sûr il y a eu dans la jeunesse dans le monde entier des femmes et des hommes qui ont été séduits par la lutte du peuple kurde voilà alors ça c'est pour la question des femmes et évidemment la question du confédéralisme démocratique à mon avis est là aussi totalement liée à une situation malheureusement pas particulière mais particulièrement évidente pour le peuple kurde lui-même c'est-à-dire le fait que les kurdes ne vivent pas dans un état mais subissent des oppressions diverses dans quatre états et donc sont amenés bien sûr à comment dire à prendre conscience qu'il est impossible qu'il fasse qu'il produise une libération dans le cas où ça réussirait qui aboutisse d'un côté et qui n'aboutisse pas de l'autre ça ne résoudrait rien donc bien sûr ils sont amenés avec l'aide de la réflexion théorique de Tchalan à réfléchir à de nouvelles formes d'organisation sociale et politique je crois que Jean-Marie Arribé a une question en fait que ça vienne chronologiquement la question des femmes après dans la réflexion de Tchalan ce n'est pas ça qui est déterminant ce qui est déterminant c'est la place qui est accordée aujourd'hui Jean-Marie Arribé je ne sais pas comment passer la parole il va prendre la parole ne t'inquiète pas Jean-Marie merci j'ai deux petites questions la première c'est parce que j'ai eu une petite coupure en bricolant mon casque sans que ça marche donc j'ai eu une petite interruption peut-être Vincent tu y as déjà répondu pardon à ce moment-là quelle est la différence dans ce livre entre la perspective communaliste et une perspective communiste est-ce qu'il y a un glissement théorique ou politique si tu l'as déjà dit pardon si tu peux le repréciser merci et deuxième question très rapide aussi l'universalisme aujourd'hui n'a plus très bonne presse alors comment comment on peut ne pas l'abandonner tout en le renouvelant alors pour ce qui est de la révolution communaliste la première des remarques qu'on peut faire c'est que bien sûr dans cette traduction premier problème dans cette traduction révolution communaliste nous nous entendons et je pense que ça correspond à ce que pense Hotshalan nous entendons bien sûr d'une part la référence à communisme mais d'autre part l'abandon du mot communiste et ça correspond à une évolution dans ses recherches théoriques dans ses contacts puisque lui-même a déclaré assez rapidement qu'il abandonnait le léninisme et donc c'est une sorte de suite logique c'est-à-dire qu'il tente avec l'aide d'ailleurs d'un théoricien américain dont je ne connais absolument rien mais il tente d'élaborer de nouveaux concepts de nouvelles propositions ce qui est certain aussi c'est que ce terme de révolution communaliste est intéressant dans la mesure où il renvoie à communal à commune et effectivement les propositions faites par Hotshalan sont directement liées à des unités petites des sortes de propositions correspondant à ce qu'on pourrait appeler une démocratie directe telle qu'on l'imagine en rêvant dans la Grèce si on oublie bien sûr dans les cités grecques il y avait beaucoup d'esclaves et que bien évidemment la démocratie directe pouvait fonctionner en Grèce que pour des gens ne travaillant pas le travail étant considéré comme un obstacle à la vie démocratique réelle donc il fallait que certains travaillent pour que d'autres puissent exercer leur démocratie ce n'est pas évidemment ce que propose du tout Hotshalan au contraire puisqu'il souhaite que l'ensemble de ce qu'on appelle nous citoyens l'ensemble de ceux qui vivent dans ces villages et dans ces unités puissent développer des formes démocratiques de vie sociale et de ce point de vue les choses sont assez difficiles à percevoir parce qu'il envisage aussi bien que ça puisse être sous forme de l'équivalent d'un village mais aussi sous forme de pourquoi pas de groupes ethniques ou de confédéralisme entre guillemets de groupes ethniques c'est à dire que par exemple il semble envisager comme quelque chose de possible que les Kurdes s'allient sur place dans les villages où ils en trouvent avec des Arméniens des Araméens des Perses en Iran ou des Turcs en Turquie donc évidemment d'une certaine façon c'est cette conception à la fois horizontale et souple qu'on pourrait dire horizontale et très floue qui lui semble la voie pour résoudre les questions qui après évidemment remonterait jusqu'au niveau des États tant que les États-nations existeraient en tant que tel j'espère avoir répondu à à ces questions à partir de ce que j'ai pu entrevoir et comprendre de ce que développe Abdullah Ocalan Petite remarque il s'inspire beaucoup du confédéralisme helvétique il n'évoque il n'évoque absolument pas mais évidemment ça peut comment dirais-je ça peut être présent dans dans l'origine de ses réflexions mais j'en je n'en suis pas si sûr en tout cas pas un seul instant dans les écrits de ce bouquin la révolution communaliste il n'évoque l'expérience suisse je pense quand même que c'est assez différent peut-être pour expliciter c'est parce que vous connaissez tous l'organisation de la Suisse et que donc c'est un pays qui s'est constitué à cheval sur plusieurs influences je dirais territoriales et plusieurs langues et plusieurs civilisations oui le rapprochement de Dominique peut paraître curieux parce qu'on n'a pas envie de rapprocher la situation du peuple kurde et de l'état et la Suisse parce que c'est aussi un état mais finalement il faut peut-être réfléchir à ça est-ce qu'il y a d'autres questions oui moi oui mais très bien alors moi je ne connaissais pas cet auteur mais je pense que je vais le lire là je pense que c'est tout à fait intéressant je crois qu'effectivement le rapport homme-femme est très important alors je voulais dire que on ne n'est pas femme on le devient on ne n'est pas homme on le devient aussi et ça dépend du récit qu'une société fait sur qu'est-ce que c'est qu'un être humain qu'est-ce que c'est qu'une organisation sociale qu'elle est la hiérarchisation des valeurs qui existent à un moment donné voilà quoi c'est tout un ensemble alors effectivement la place du féminin je dirais plutôt que de la femme a été réduite on va dire alors je ne sais pas si ce n'est pas uniquement le foyer ça a été plutôt la maternité la maternité conçue comme quelque chose du côté de la nature pas du tout socialisé dans le sens que ça pouvait être vu comme étant la reproduction du vivant la conservation du vivant et le rapport à une altérité qui n'est pas l'altérité masculine ou c'est plutôt la compétition en fait à la base même dans le monde animal l'altérité chez les mâles dans le masculin c'est la compétition on retrouve on est là dedans en plein et on peut dire d'ailleurs qu'on est un petit peu comment dire archaïque dans ce sens le capitalisme est complètement archaïque dans ce sens et donc l'altérité par contre du côté du féminin pas des femmes parce que les femmes sont variables suivant la culture dans laquelle elles sont l'altérité du côté féminin c'est quand même davantage justement le cœur le souci de l'autre le soin de l'autre avec tout ce qui a été dévalorisé pendant des siècles et des siècles de ce côté là parce qu'étant du côté de la nature simplement et on se retrouve maintenant alors je ne sais pas très bien comment on pourrait inverser ces valeurs mais en tout cas ça structure nos sociétés nos organisations sociales et nos mentalités d'une manière extrêmement profonde et c'est très difficile d'arriver à aller jusqu'au fond des choses justement pour changer complètement les mentalités je pensais par exemple en psychanalyse Lacan disait que la femme n'est pas toute dans le symbolique dans le symbolique c'est-à-dire dans le récit entre guillemets normal moi je pense qu'il faudrait dire la femme n'est pas toute dans ce symbolique-là qui effectivement laisse de côté un certain nombre de valeurs humaines qui sont qui sont accaparées je dirais par tout ce que le masculin a construit enfin le masculin oui le masculin pas les hommes le masculin a construit élaboré pendant des siècles pour l'organisation de la société et des valeurs qui sont reconnues voilà c'est ce que je voulais dire il y a peut-être une ébauche de propositions si je puis dire dans l'expérience des femmes combattantes kurdes du Rojava dans la mesure où c'est quand même un exemple tout à fait étonnant à part dans la mythologie les Amazones dans la mesure où ces femmes existent comme unités combattantes mais aussi dans une forme d'organisation sociale dans une forme d'organisation sociale avec une pratique à la fois comment dire hiérarchisée par rapport au combat mais démocratique par rapport à la vie quotidienne dans le camp et ce qui est étonnant c'est que comment dire elles ont imposé avec la plus grande tranquillité aux combattants kurdes cette forme d'autonomie qui n'est pas une autonomie contre mais avec l'ensemble de la lutte du peuple kurde en Syrie et évidemment des combattants venant de trop peu nombreux mais venant de tous les pays du monde qui les ont rejoints ou rejointes parce qu'il y a aussi des femmes combattantes qui sont avec les femmes kurdes et qui ne sont pas kurdes elles-mêmes oui c'est vrai je crois Dominique qu'on est presque à la limite du temps qu'on a devé consacrer à cette première intervention c'est ça ou je me trompe non non c'est parfait oui une fois de plus moi je suis très 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 content de cette intervention je crois qu'elle peut elle peut aider à tout ce tout ce qui va suivre et puis à la réflexion sur le sur le concept d'ensemble que vous avez proposé j'aime bien j'espère que j'ai bien noté ça Vincent la formule que la famille est un petit état parce que si 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 nous avons des problèmes avec l'état nous avons les mêmes dès lors dans la famille dès lors c'est à dire dans la question homme-femme dès lors qu'on reproduit ce modèle de l'universel au local voilà grand merci à tous grand merci Vincent et je passe la parole soit à la présidente soit à Dominique je ne sais pas trop il y a Marie oui non non je t'en prie j'avais levé la main j'avais appuyé sur le bouton apparemment ça n'a pas marché enfin bon non je voulais simplement ajouter une petite addenda que Ocalam c'est ça a sans doute dû regarder d'autres expériences et dans la mesure où il veut faire avancer les droits de son peuple il a dû prendre conscience et voir ce que nous disait dans une soirée Emmanuel Todd c'est à dire que chaque fois que les femmes s'assument en tant que telles et en tant que sujet et en tant qu'acteur et bien le niveau de vie et le niveau de vie et le niveau du peuple augmente aussi c'est à dire ce qu'on appelle le PIB enfin bon si on peut le dire comme ça mais ça fait aussitôt augmenter les avancées d'un peuple voilà il a dû s'inspirer d'autres expériences et comparer les choses alors dernier mot Vincent puisque je prends la parole après Marie je voudrais lui dire que assez tôt dans la réflexion théorique de 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 Chalane il y a eu une réflexion sur les femmes et il a utilisé une expression dans dans une interview qui était tuer le mal tuer 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 le mal et cette expression est devenue comment dire une sorte de une sorte de dicton mot d'ordre pour le pour le peuple kurde c'est dire à quel point la question féminine a son importance dans dans sa réflexion et a surtout son impact pour le couper de pour le